Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une battle sur le mode Halloween Disney vs Astérix. Lequel des deux va l'emporter ? C'est parti, let's go ! Alors, on s'est basé sur quoi exactement pour pouvoir savoir lequel est le meilleur ? Eh bien, on s'est passé sur la tradition originale d'Halloween. Oui, on sait tous que la tradition officielle, c'est une tradition américaine où on se déguise en fantôme, on vampire et on part à la chasse en bonbons. Oui, tout le monde sait ça. C'est faux ! Comment ça ? C'est pas du tout américain. Au contraire, c'est celte et plus précisément irlandais. Eh ouais ! Il y a à peu près 2500-3000 ans, en réalité, les celtes fêtaient sa main. Ma main gauche ou ma main droite ? Sa main, c'est le dieu de la mort. On ne blague pas avec ça ! On n'a aucune idée ! Le dieu s'appelle sa main ! Voilà, bon. En réalité, comme le 31 octobre, c'était une nuit assez longue, on rentrait dans des périodes assez sombres, eh bien forcément, les celtes à l'époque avaient peur tout simplement des esprits. Parce que pour eux, la barrière entre le monde des morts et le monde des vivants s'ouvrait cette nuit-là. On remonte de ça il y a quelques années, 2500-3000 ans, ça date. Du coup, ils mettaient des costumes super effrayants pour pouvoir effrayer ses esprits. Et c'est de là qu'est parti Halloween ! Tu vas me dire que les bonbons, c'est pour faire plaisir aux esprits, c'est ça ? En réalité, ce n'était pas très loin, ce n'était pas des bonbons, c'était des gâteaux et des pommes. Les villageois mettaient ça à l'entrée des villages pour une sorte d'offrande, un peu comme les Grecs, les Égyptiens, avec leurs dieux. Un peu le même système. Et puis, au fur et à mesure des années, le commercière oblige, c'est remplacé par des bonbons, tout simplement. Et les citrouilles, tu vas me dire, c'est ça aussi pour le goût ou quoi ? Alors non, parce qu'au départ, ce n'était pas des citrouilles. Et quand je vais vous dire le nom du légume, vous allez un peu halluciner. Eh bien, c'était un AV. Et ouais, beaucoup moins glamour, un AV. Pourquoi ? Parce que l'histoire, elle commence à être Jack aux lanternes, tout simplement. Ou, qui a d'ailleurs inspiré Jack Scullington, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme il errait entre deux mondes, le monde du paradis et des enfers, eh bien, il prenait avec lui un tison, chauffé, du coup, qui lui servait de lumière, tout simplement, et s'était placé dans un AV. Comme c'était galère à sculpter, tout simplement, et que ce n'était pas forcément le fruit de saison, eh bien, du coup, ça a été remplacé par une citrouille. Beaucoup plus facile à sculpter. Oui, d'accord. Mais comment ça se fait que c'est arrivé en Amérique ? L'Irlande et les États-Unis, ce n'est pas à côté. Alors, non, je suis d'accord. En réalité, ce sont les immigrés celtes irlandais qui ont ramené ça en Amérique. Les Américains en ont fait à leur sauce. Et bien évidemment, eh bien, on connaît tous le système d'Halloween maintenant. Mais ce ne sont pas les Américains. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Du coup, on va voir le premier point. En se basant sur le fait que c'était, de base, effrayant, on va continuer à se baser dessus. Et du coup, on va comparer les deux parcs. Disneyland Paris, puis le parc Astérix. Le premier point, la déco. Je ne vais pas parler de théma, puisque la théma, c'est Halloween, c'est un peu ballot. Donc, on va se concentrer sur la déco. Et bien évidemment, qu'est-ce qui représente le mieux ? Alors, on va commencer par Disneyland Paris. Oui, je te laisse le choix. Vas-y, commence. Alors, Disney, regardez, c'est magnifique quand même. Vous vous êtes accueillis sur Main Street par des petits fantômes bien farceurs, bien des esprits farceurs. C'est pour égayer la journée, rien que mieux, des petits fantômes. Après, on arrive sur Frontierland, un land très américain, très, très cow-boy. Et là, on rentrait dans le monde un peu de coco avec ses squelettes décoriques, plein de lumière, plein de couleurs. C'est citrouille, quoi. C'est beau quand même, Halloween. Halloween, c'est en automne. Donc, les couleurs d'automne sont respectées. Ça y est, t'as fini ? Non, ça, t'as pas convaincu ? Bah, il n'y a rien qui fait peur. Tu m'excuseras. Alors, le côté effrayant qu'on cherche tant dans l'origine d'Halloween, c'est pas là qu'on va l'avoir. Parce qu'à moins que t'aies peur de Casper, c'est un peu compliqué. Bon, soit dit en passant, ils reprennent un peu le côté américain. Forcément, un peu plus soft peut-être, un petit peu plus, voilà, cute, un peu plus enfantin. Alors qu'Astérix, je ne voudrais pas dire, mais niveau déco flippante, on est un peu plus haut en level. On a des jolies toiles d'araignées qui sont dans les rues de Paris. J'avoue que toi qui es phobique, les araignées, c'est pas trop ta cam. On a des citrouilles dispersées un peu droite et de gauche. Moi aussi, on a des citrouilles. J'ai bien, j'ai bien. Laisse-moi démarrer en douceur. Les tours amoureuses, elles sont quand même recouvertes entièrement. Je ne sais pas si tu vois un peu ce qu'il y a autour pour pouvoir recouvrir ces deux tours. Disney, le château n'est pas recouvert. Ils vont aller loin dans le détail, Astérix. Je continue. Les cages dans les rues de Paris, tu trouves ça comment, toi ? Ou alors tu as un petit côté SM que je ne connais pas. Nous, l'abri, t'es un dragon. Ouais, si tu veux. Qui est toujours en ré, absolue, t'en passant. Oui, il se prépare pour Halloween dans la saison prochaine. Ouais, mais ça fait trois ans. Un peu lénant, hein, mais bon. Voilà. La zone, les scare zones. Les scare zones sont quand même pas mal. On a des cages à nouveau, on a des décors. Je ne parle pas des personnages, on y reviendra plus tard. Mais on a aussi la malédiction du Sirius, the gros big bateau, qui sert, certes, toute l'année, c'est vrai, mais qui est un peu dans un cadre inquiétant, un peu flippant. Ben, nous aussi, on a un bateau à abandonner. Ben, le gagnant des pirates, c'est un bateau, il est abandonné, il a toujours des esprits. Ben, au niveau flippant, si tu m'excuseras, en dessous, quand même. Non ? Moi, je trouve. Bon, n'hésitez pas, tout le nom de cette vidéo, en commentaire, dire si vous êtes d'accord plus avec Ed ou si vous êtes plus d'accord avec moi. Bon, moi, je suis désolée, j'attribuerai plus facilement le point quand même à Astérix, qui a quand même tout le parc et pas deux zones. Parce que si tu regardes bien à Disney, c'est que sur Main Street et Frontierland. Astérix, c'est partout, tout partout dans le parc. Hé hé ! C'est un projet. Ça fait 30 ans que c'est un projet de faire... Alors, disons qu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il le fasse. Si vraiment, c'était un projet, j'avoue que là, ça commence à prendre du temps. Bon, pour moi, au niveau de la déco, personnellement, Astérix l'emporte pour la main. Parce que même dans les zones, pour enfants, ça reste quand même bien témarre, bien déco. Tu vois ? D'ailleurs, en étant passant, ces citrouilles me foutent la flippe. dans cette zone. Non, pas bon. Ça, c'est... Voilà, tu vois. On est plus dans le respect des traditions celtes qu'autre chose. À Disney, c'est plus le respect des traditions américaines. Donc, moi, je suis désolée. Je valide le point à Astérix. Ouais. Il y a d'autres points où Disney va remporter. Bon, c'est pas gagné. Tu vas voir. Oui, les personnages. Excuse-moi, les nôtres font un peu plus peur. Enfin, les nôtres. Celles d'Astérix sont un peu plus effrayants, quand même. Plus coïncidents, encore une fois, avec cette tradition celtes. Ouais, mais quand tu rencontres Jaffar qui vient te voir de près, tu fais un bon, c'est pareil, tu recules. Mais je pense que Jaffar a quelque chose avec toi. Je n'avancerai pas, mais je trouve qu'il est fort proche de ton visage à chaque fois qu'il faut que tu le filmes quand même. C'est un peu flippant le garçon. Et on n'en parle de la rencontre entre Théo et la reine de cœur où c'est pareil, ils ne voulaient pas la voir parce que trop effrayant la reine de cœur. Oui. Alors, les personnages de Disney, c'est leur côté maléfique dans leur attitude, pas dans leur visuel. Et je rappelle que les celtes, c'était le côté visuel justement qui faisait effrayer les esprits qui étaient censés arriver du monde des morts. Qu'est-ce que tu vas aller effrayer un esprit avec la tête de Cruella ? Écoute, mais du coup, tu as des origines sexes parce que tu m'effraies tout le matin, tu m'effraies. Oh ! Wouche, je retiens. Mais en attendant, pour Astérix, je suis désolée, la malédiction du Sirius. Ils sont quand même bien effrayants, les personnages, avec leurs coquillages là partout. Leur malédiction, l'eau qui s'est infiltrée dans le bateau qui du coup a permis en fait de les transformer un peu en zombies. Je rappelle, ils sont quand même bien effrayants. Et puis, ce n'est pas tout. Moi qui suis coulrophobe, personnellement, les clowns sont bien flippants. Alors certains ont l'air d'une gentillesse un peu d'extérieur en lien avec Pennywise. Si on voit un petit peu le clown ça, d'ailleurs, merci au luthécien parce que je ne le savais pas. Quand ça a ouvert, il y a eu un petit rappel avec le film ça. Mais oui, celui qui m'a foutu de la coulrophobie. Donc pour le coup, ces clowns-là qui sont liés en fait à des phobies font quand même relativement peur. Avec leurs dents pointues et leurs têtes qui font peur. Non, non, je suis désolée, je ne suis pas à ce niveau-là le matin. Bon, autre personnage, le gars avec la tronçonneuse. certes, c'est sa dernière année. Mais avoue quand même que quand tu entends ce bruit en fait qui sort de la maison hantée, tu as tendance à prendre tes jambes à ton cou. En plus, avec le visage, avec le masque de cuir, eh bien, ça fait quand même rappeler Massacre à la tronçonneuse. Non, ça me... Non, désolé, moi, ça me fait plus penser à un bûcheron qui est en train de travailler. Qu'est-ce que... Alors, c'est qu'il a coupé l'écureuil qui était dans le tronc d'arbre, parce que, vu le sang qu'il y a dessus, il y a une forte probabilité que l'écureuil soit fait trancher en même temps. Bah oui, pauvre tic tac. Mais, en attendant, je trouve que ces personnages ont quand même un aspect plus respectueux de l'origine Halloween que du côté un peu Disney. Certes, c'est vrai, tu as raison, les vilains sont mis à l'honneur à ce moment-là de l'année, mais ils n'ont rien d'effrayant. Excuse-moi, mais quand tu as Mickey qui t'accueille avec sa belle cape de vampire et qui trotture 500 euros, tu as bien une tête d'effrayé quand tu regardes ton compte en banque. Oui, et ton banquier fait un infarbre, je l'avoue, le côté Halloween, on l'a avec l'argent. Oui, donc c'est un côté effrayant. C'est un côté effrayant de ce côté-là, je suis d'accord. Astérix a quand même du poids au niveau aspect visuel, leurs maquillages sont très bien faits, le jeu d'acteur est quand même relativement bien fait, alors que les vilains Disney, c'est soit un costume, soit un maquillage, certes, bien travaillé, mais rien d'effrayant. Il faut reconnaître que les personnages de Disney ne sont pas relativement effrayants, hormis être un enfant de 6 ans, sinon, il n'y a rien d'effrayant. Tu l'accordes quand même à Astérix, ce point ? Mais dire, mais dire, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ça fait 3 ans, bientôt. Les images que vous allez voir ici sont tirées de la chaîne YouTube rêveur de magie et du lutétien. Donc, je vous mets en barre de description les vidéos concernées, forcément, et leurs liens vers leurs chaînes YouTube respectives. Là, je suis sûr, le prochain point, il n'y a pas de débat, c'est Disney qui va en porter, grâce aux attractions, et notamment, grâce à Fantôme Manor et la tote, qui représentent un merveille Halloween. Franchement, Quoi ? Bon, je m'y colle, je lui explique. Pour Halloween, Astérix nous sort 4 maisons hantées plus une nouvelle, le tombeau des dieux. Ok, elle est payante, 5 euros, ça, tout le monde le sait, on va pas le répéter. En attendant, excuse-moi, mais Disney n'a pas à être action qui sort une fois l'année. Elles sont là toute l'année. Et ouais, qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Alors oui, le côté Fantôme Manor, pour Halloween, c'est très bien, j'en conviens. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau, de novateur dans cette fête. On n'a pas des nouvelles attractions ou des attractions qui ouvrent juste pour cette période. Donc c'est ouvert. C'est pour ça qu'encore une fois, cette année, c'est la dernière année où on peut faire la maison de la peur parce qu'elle n'aille prochaine, elle disparaît. Oui, mais parce qu'Astérix sait se renouveler, lui. Oui, excusez-moi, au moins l'année prochaine, Fantôme Manor sera là, sera présent avec son cimetière. Et si tu veux fêter Halloween toute l'année, eh bien tu peux grâce à Fantôme Manor. Alors, là où je suis d'accord, c'est que là, au final, il n'y a pas vraiment de saison. Si tu veux aller dans la maison hantée, enfin dans Fantôme Manor à Disney, tu peux y aller toute l'année. Il n'y a pas forcément la raison d'aller à Halloween. La tot, c'est pareil. Hollywood Tower Hotel a quand même une thème assez inquiétante, assez oppressante. Je suis d'accord, mais pour moi, encore une fois, Halloween à Astérix, ça envoie, on a des maisons. Et puis, sans compter sur les spectacles parce que, mine de rien, à Disney, certes, on a une jolie parade. Avec quoi comme chanson ? C'est quoi ? Oui, It is Halloween. Hein ? Non, ce n'est pas ça. Oui, si, si, si. Non ? Tu as dormi entre temps, là. It is Halloween, c'est ça, c'est le nom de la parade, c'est le nom de la musique de la parade. Pas du tout ! On est sur vive la vie ! À quel moment c'est Halloween ? Bon, au-delà de ça, elle est très jolie, c'est très bien, on en a déjà débattu durant plusieurs vlogs à Halloween, elle est très bien, elle est très mimi, on va dire. Mais rien d'horreur. Cette année, Astérix, l'an dernier, quand on y avait été, il n'y avait qu'un seul char. Cette année, je m'aime, je crois que c'est trois chars, si je ne dis pas de bêtises. Ça envoie, les gars ! On a donné quatre chars. Bref ! Excuse-moi, mais tes maisons de l'horreur, tes maisons de la hantée, tout ça, elle ne vaut rien à côté de Blanche-Neige et cette nain. C'est la plus horrifique pour rentrer là-dedans, tout le monde a peur. Alors là, j'avoue, Blanche-Neige, mais tout le monde d'accord, à Disney, elle est flippante, cette baraque. J'avoue qu'elle pourrait être une maison mentée. Ils pourraient juste la rethématiser pour Halloween, ce serait parfait. Bon, bref, ce n'est pas grave. Au niveau du point, pour moi, les attractions sont meilleures à Astérix et plus respectueux, encore une fois, des fêtes celte. Alors, c'est qui qui a le point ? Point suivant. Ah oui, Astérix encore gagnant. J'aimerais saluer le côté un petit peu Merch qui a été un petit peu plus mis en avant cette année puisque, bien évidemment, on a du Merch qui est intervenu un peu partout et centré sur les maisons mentées. Alors ça, je trouve ça très bien parce que le Merch Astérix est un peu moins haut forcément que celui de Disney. Disney, au niveau Merch, ils nous ont mis carrément une grosse boutique. C'est vrai que là, cette année, Astérix ça fait un effort je trouve au niveau du Merch de ce que j'ai pu voir chez les copains. Ils ont quand même bien rempli les stocks et bien rempli les boutiques. Oui, c'est vrai qu'Astérix, ils ont fait l'effort du Merch. Mais il faut le trouver le Merch, un quoi, droite, un quoi, gauche, un tout en face. On ne sait pas. À Disney, c'est normalisé. On a une boutique dédiée aux vilains, aux méchants, à Louis. on sait que c'est là. C'est indiqué par nos gentils hommes citrouilles en dire « Vas-y, les entrer, c'est pas là. » C'est clair, net, précis. C'est vrai. Mais pour saluer l'effort d'Astérix et les encourager, j'ai envie de faire un ex-aequo sur le Merch. Histoire d'encourager Astérix, ça continuait dans ce sens. C'est vrai que j'avoue, leur Merch sur les maisons est pas mal, leur tour de cou, leur magnète. Par contre, c'est vrai que je veux donner quand même un point à Disney sur ce Merch. cette année pour Halloween. J'en conviens, cette année, ils nous ont réellement gâtés au niveau du Merch. On a eu THE beau Merch. Les petites nouveautés qu'on a présentées cette année dans la vidéo d'il y a quelques jours, eh bien franchement, c'est une belle réussite. Les ears, le lunch fly, le jersey. Le jersey lampadaire que j'appelle. Parce que dans lui, vous le mettez, on ne peut pas vous louper. mais par contre, il est magnifique. Un point pour Astérix pour les encourager à continuer ce Merch spécifique Halloween et un point pour féliciter Disney de ce nouveau Merch superbe. Vous êtes d'accord ? Voilà. Bon, autre chose, le food. Ah bon, là, il n'y a pas de débat. Alors, là, j'avoue, il n'y a pas trop de débat, même si, je dois dire que Astérix a fait un effort. Les grillons grillés à l'oignon en sauce barbecue ou je ne sais pas trop quoi, là, que nous a présenté Ludo dans sa vidéo, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore l'idée. C'est bien dark. Je veux manger des grillons. À Disney, on te propose des sucreries, des meurins, des sucettes à meurins, des petits sablés en forme de chocsouis, quoi qu'il y ait, mignonné. Et toi, tu veux manger des grillons. Tu veux participer à la prochaine édition de Koh-Lanta ou quoi ? Ça tombe bien, j'ai quelques kilos à perdre. Non, ça, c'est bébé, ça. En attendant, j'avoue, c'est vrai, on sort de l'ordinaire des grillons. Tu n'en vois nulle part, à part dans Koh-Lanta où il est révélé dans Fort Voyeur. C'est tout. Mais honnêtement, je trouve ça pas mal. En fait, c'est bien pensé. Bon, après, au niveau food, on a quand même le restaurant du cirque. Moi, j'ai des souvenirs de l'an dernier. Ha ha ! Le bébé avec la couche de guacamole. Oh, c'est glamour. Le clown qui a les tripes à la mode de camp qui sont à l'air, c'était magique aussi. Bon, toi, tu n'as pas du tout kiffé l'idée parce que c'était un peu gore pour monsieur. Excusez-moi. À un moment donné, je veux bien que ce soit terrifiant. C'est la tradition celte. OK, il la respecte jusqu'au bout. Mais on a les fait un break. Quand on vient manger, on l'a pour se détendre. On n'est pas là pour voir un clown se vider, etc. non, je veux bien manger ma terrine de sanglier tranquillement. Ben, non, moi, je trouve que c'est bien en vrai. Ben ouais, on a une belle théma quand même. On a Halloween, c'est le côté horrifique. Et là, j'avoue qu'Astérix, il maîtrise de fou en vrai. Il faut saluer l'effort. Après, on a au faste de Rome, du coup, le petit burger au pain noir à l'encre de sèche. C'est vrai, il y a des petites food un peu à droite à gauche, mais ce n'est pas thématisé comme peut l'être Disney. Disney, on a des gourmandises au Victoria, on a des petites gourmandises aux petites guérites, on a le Lucky Nuggets, on a Hyperion, d'ailleurs, vous le retrouverez sur la chaîne. Donc, systématiquement, et le Annet ? Le Annet, le Diner, oui, juste. Donc, ça fait quand même beaucoup plus de restaurants, beaucoup plus de food sur Disney que sur Astérix. Par contre, Astérix, quand il fait un truc, plein de balles. Il vous envoie du gore. Mais j'avoue que pour saluer quand même l'effort au niveau quand même food, un petit point aux épaules. Non, d'accord, Disney l'emporte sur la food. Là, on s'est basé sur un côté effrayant. On s'est basé sur les bases d'Halloween qui étaient de faire peur aux esprits. Donc, le côté effrayant est un peu plus mis en avant sur Astérix et c'est tout à fait normal. En fait, c'est vrai que les deux parcs respectent leur tradition eux-mêmes. Astérix va plus respecter la tradition celte qui est vraiment très bien respectée de A à Z. Et Disney, c'est vrai que ça va être la tradition américaine qui est très bien respectée avec ses petites friandises, ses petits bonbons. ses petites miniardises, tout ça. Les deux parcs, en fait, respectent leur tradition. je suis tout à fait d'accord avec toi et au final, bon, ça va dépendre de ce que vous attendez. C'est sûr que si vous attendez du frisson, de l'horrifique, Astérix, allez-y, courez-y. Franchement, peur sur le parc. Nous, on avait adoré l'an dernier. Si, par exemple, vous avez une famille avec des enfants en bas âge et vous êtes enceinte ou bien que vous n'êtes pas sur le style vraiment effrayant d'Halloween aller à Disney. Ce n'est pas compliqué. Mais il remporte quand même ce point, mine de rien. Et après, c'est aussi, encore une fois, on a fait cette petite battle mais ça reste un complément, ces deux parcs. C'est vrai que pour une famille vous commencez par aller à Disney et plus les enfants vont en dire et c'est vrai qu'ils vont avoir un peu de frissons, un peu d'horreur et c'est vrai qu'ils vont du coup passer pour Astérix donc du coup, toute la famille va se retrouver entre Disney, Astérix. Un peu comme on disait lors du calendrier de l'Avent où on en parlait avec les attractions, Léo arrive à l'âge où il commence à vouloir du frisson alors que Théo est plus maman, pas trop loin. Donc là, j'arrive un petit peu à… Ce n'est pas évident pour moi de sélectionner l'un ou l'autre parce que l'un veut de l'horreur, l'autre veut plutôt du mignonnet donc forcément, ben voilà, ça va… C'est une évolution. En fait, on commence avec Disney, on finit sur Astérix. Bref, en tout cas, pour nous, c'est quand même une belle battle. Astérix est quand même un beau parc. Disney, lui, ne lâche rien, il n'en démore pas même si c'est beaucoup moins gore, même si c'est beaucoup moins horrifique. Il se bataille quand même bien. La prochaine battle qu'on aimerait bien faire, c'est Futuroscope Niglo Win. Futuro Win, Niglo Win, le battle. On a Reaver qui est parti à Niglo Win. De ce que j'ai entendu en retour, ça envoie du lourd, méchamment lourd. Donc, on se dit peut-être une battle, ça serait plutôt cool. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et là, on retourne à Disney puisque nous sommes à Disney lundi, mardi, mercredi. Donc, la vidéo sortira en direct du parc. Donc, souhaitez-moi bon courage pour le montage et surtout l'exportation sur le parc qui est un concept. Laissez-moi en commentaire lequel de ces deux parcs vous soutenez ? Hashtag Astérix Hashtag Disneyland. Cette battle, elle était prévue depuis le calendrier de l'Avent. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà fait une battle Astérix Disney. Random Girl et une autre personne m'avait demandé justement de faire ce même duel lors des saisons Halloween et Noël. Du coup, on a attendu Halloween, ce qui était logique pour faire la battle Halloween. Et du coup, le mois prochain, on fera la battle pour Noël. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, le calendrier de l'Avent, il est dans la playlist Calendrier de l'Avent. Vous pourrez retrouver la vidéo de la première battle Astérix Disney que nous avons faite. Cette vidéo est donc terminée. j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette idée de battle vous plaît. En tout cas, on la retrouvera prochainement pour Noël. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer les petites cloches pour être notifié des futures vidéos. On n'oublie pas de liker la vidéo, ça donne toujours un petit coup de pouce, ça fait du bien. de commenter quel est le parc que vous soutenez entre ces deux parcs, Disney et Astérix. Et on se donne rendez-vous pour un futur au Win, Niglo Win, qui arrivera prochainement, forcément, courant octobre. En attendant, on vous fait de gros bisous et surtout, on n'oublie pas de garder le sourire. Oh oui, c'est très important. Bref, on se retrouve mercredi, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada